Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ok, top, super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parce qu'on entend beaucoup de choses un petit peu mon profil et finalement de boucler la boucle et du coup, j'ai eu la chance de tomber sur une offre d'alternance, une offre d'alternance, j'ai eu la chance d'être pris. C'est trop cool. C'est d'autant plus que c'est assez rare de voir des offres d'alternance en vaniture capitale. effectivement, et c'est vrai que ton parcours est assez inspirant dans la façon dont tu as construit ton cursus avec tes stages et aujourd'hui sur l'alternance. Et peut-être que je voudrais rebondir aussi par rapport à toi, Ulysse, finalement, comment étudiant ? Tu as été à Sciences Po avec des expériences financières assez probantes en banque d'affaires. C'est progressivement pris de passion pour le venture capital. Et pourquoi te tourner vers TechMind qui est un nouvel acteur dans l'écosystème tech français ? Ouais. Alors, en fait, moi, ça a commencé... Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Sciences Po, il y a une école qui est vraiment très proche... Donc, c'était Sciences Po en province, à Grenoble. Et ce n'est pas une école qui est très proche du sujet de bosser dans le privé et encore moins des startups. Elle l'est plus en plus, mais à l'époque, c'était un peu très loin de ces sujets-là. Et du coup, moi, je n'y connaissais absolument rien. En fait, c'est pendant mon année de césure où j'ai un peu commencé à toucher à ça. J'avais fait un tout petit sujet de levée en césure. Et c'est comme ça que j'ai plus ou moins progressivement attrapé le virus. En fait, le grand moment, ça a été... Donc, quand j'étais chez Rothschilds, pareil que Yacine, c'était... En fait, c'était un concurrent de la boîte ou la banque où bossait Yacine. Et en fait, c'était des levées de fonds tech. Et c'est là où j'ai vraiment attrapé le virus. Derrière, je suis parti à New York. Là, c'était des deals médias un peu plus gros en taille. Et on s'adressait à des acteurs corporels quasi strictement. Et en fait, j'avais gardé quand même cette bonne expérience et ce bon truc avec les entrepreneurs avec qui j'avais bossé quand je faisais de la levée de fonds chez Rothschilds. Je voulais revenir un peu à ça, je pense, à ce moment-là, quand je suis rentré des Etats-Unis. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé chez TechMind. En fait, TechMind, contrairement à Isaïe, un fonds structuré de manière classique avec un véhicule d'investissement, une équipe d'investissement, etc. On s'occupe au cas par cas de prendre des business angels, c'est-à-dire des individus fortunés qui ont la volonté de réinvestir partie de leur patrimoine, les startups, et les accompagner dans les investissements, c'est-à-dire les dossiers qu'ils reçoivent, analyser et exécuter l'investissement, c'est-à-dire réfléchir à la façon dont on va le structurer, etc. Et donc, on n'a pas la même structuration juridique. On pourrait dire qu'on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Très belle allégorie. Très clair. C'est vrai, je comprends totalement. De mon côté, je le vois aussi en stage. Peut-être pour revenir un peu sur ce que tu disais au niveau des typologies, des choses que tu faisais toi en ton VC peut-être. Est-ce que, et d'ailleurs je te demanderai aussi à David, est-ce que vous pouvez me dire comment s'organise dans chacune de vos structures le métier de venture capital analyste ? Est-ce qu'il y a une journée type ? Et s'il y a une caisse à journée type, est-ce qu'il y a des prérequis à maîtriser ou des compétences un peu humaines ou techniques qui peuvent être exigées ? Par exemple, toi Yacine, qu'est-ce que, par exemple, est-ce que toi tu fais ? Alors, de journée type, pas vraiment dans le sens où on rencontre de nouvelles personnes, de nos entrepreneurs tous les jours. Mais finalement, on pourrait structurer une journée autour de plusieurs axes. Le premier axe, c'est la partie sourcing. Donc, c'est l'alimentation de notre Gflow. Je suis désolé, il y aura beaucoup d'anglicisme durant le live. Donc, n'hésitez pas à nous couper, nous envoyer des messages pour savoir ce que ça signifie. beaucoup de sourcing. Donc, le fait d'aller chercher des sociétés en fonction d'un secteur d'activité ou non. Donc, l'alimentation de notre Gflow, c'est le flux de sociétés qu'on voit au quotidien. C'est une partie-là, l'alimentation de notre Gflow. Et une seconde partie, c'est le traitement du Gflow. Donc, toutes les opportunités qu'on reçoit et toutes les opportunités qu'on va chercher, il s'agit de les qualifier. Donc, on peut faire des premières lectures de DEC, de Business Plan, comprendre un petit peu ces sociétés et savoir si, finalement, elle fit avec notre test d'investissement. Ensuite, pour les sociétés qui vont réussir à passer le premier filtre, il y a généralement un call, c'est rapide, on essaie de creuser un petit peu plus le sujet, comprendre et poser les éventuelles questions qu'on s'est posées à la lecture du pitch deck. Et ensuite, il y a la phase de meeting. Donc, généralement, chez nous, on fait un meeting avec un partenaire. Du coup, beaucoup de meetings avec des entrepreneurs pour finalement évoquer plus en détail à chaque fois le projet de la société, etc. Beaucoup de sourcing. Et le sourcing, c'est de manière... La première manière, c'est échanger des sociétés avec des analystes d'autres fonds. Et une autre manière également, c'est se faire des sprints sur certaines verticales typiquement où on peut voir un panorama des boîtes en, j'en sais rien, SaaS, Tooby, sur le sujet de la, j'en sais rien, PropTech, c'est n'importe quoi. C'est de comprendre des tendances et aller contacter les sociétés qui peuvent potentiellement répondre à nos questions, à nos questions, à nos attentes sur le marché, à nos critères, c'est ça. Par rapport à votre thèse d'investissement, etc. Et c'est très intéressant que tu aies un peu évoqué tout ça, c'est une notion de deal flow. Enfin, le deal flow pour nos auditeurs qui ne le savent pas, c'est le flux entrant de dossiers. Donc par exemple, des startups qui viennent et qui veulent déposer un dossier pour pouvoir lever les fonds. Et en parlant de deal flow, toi, Ulysse, comment ça s'organise, toi de ton côté chez TechMind ? Quel est un peu, toi tu as, bien sûr il n'y a pas de journée type, mais ce que tu fais en général dans ton quotidien ? Comme Yassine le disait, il n'y a pas vraiment de journée type. En revanche, ce qui est important, et c'est là où la compétition se fait aussi un peu en VC, et c'est un peu un paradoxe parce que comme Yassine le disait, on a passé pas mal de temps à échanger des opportunités avec les jeunes de ton âge qui sont aussi analystes dans d'autres fonds, pour faire circuler un peu à l'info, mais les très bons deals aussi, tu vas les chasser contre les autres. C'est-à-dire que tu vas aller essayer de convaincre les entrepreneurs, être sur la balle quand les sujets émergent et les voir venir un peu avant tout le monde. Ça, ça demande d'avoir un certain nombre de radars bien allumés et d'être assez rigoureux dans la routine que tu as, d'aller checker LinkedIn, qui vient de se mettre CEO d'une nouvelle boîte, qui vient d'annoncer en grande pompe qu'il quitte sa boîte ou son fonds pour lancer un projet. Il peut être plein de petits signaux faibles comme ça qu'il faut savoir repérer, noter, classer, et ça demande une bonne rigueur. Et comme Yassine le disait, et c'est un truc que moi je fais peut-être un peu moins, mais c'est faire des sprints sur des sujets. Donc souvent, c'est un ordre qui peut venir de tes collègues supérieurs qui disent est-ce que tu peux regarder tel sujet pour moi ? Ou alors, c'est toi de toi-même et c'est encore mieux parce que souvent, c'est sur les sujets qui te plaisent le plus que toi, tu vas te chauffer et t'auto-accorder la permission d'aller checker ce sujet en France et de dire voilà, il faut que je pense ce sujet pour que toutes les sociétés qui sont pertinentes là-dedans remontent, que j'aille me mettre de manière intelligente et maligne en contact avec tous les dirigeants. Et c'est comme ça que tu préhentes un peu des beaux dossiers et que t'es dans l'action plutôt que dans la réaction. C'est un peu ce que vous faites finalement chez TechMind. J'ai vu ce que Marie fait sur les prop tech et personnellement, je trouvais ça super cool. Et c'est un peu, voilà, poncer un secteur s'y pencher et pouvoir le développer un peu au maximum pour toucher un grand nombre de personnes. Ça, ça rejoint un peu finalement ce que tu disais sur le proof of work. Très clair. Est-ce que Dalil, tu aurais peut-être quelque chose à ajouter dessus ? Enfin, pour le coup, t'as eu ce côté fonds aussi. Mais tu as eu la particularité d'avoir fait du private equity, donc du capital d'investissement pour ensuite rejoindre du capital risk. Est-ce que tu as quelque chose à apporter sur ces lumières-là ? Déjà, sur la partie capital risk, par rapport à Ulysse et Yacine, même si la journée, effectivement, il n'y a pas de journée cheap, la plupart du temps, c'était comme j'étais dans un fonds qui étaient ces jeunes. J'avais les indications de mes partenaires ou d'un senior associate pour faire le boulot. Moi, en fait, les startups qu'on recevait, elles étaient un peu plus mature quand même que celles que Yacine ou Ulysse reçoivent dans leur deep flow, vu que c'était de la série B, à partir de la série B exclusivement. Donc, c'est un autre type de métier entre guillemets. On regarde les mêmes métriques, etc. Mais c'est un métier, je dirais, plus financier, tandis que le métier de Yacine et d'Ulysse est plus stratégique. C'est un métier encore plus de conviction parce que leurs startups, elles sont tellement jeunes qu'il y a un fort risque aussi que ça rate, alors qu'en gros, de mon côté, c'est des startups qui, quand même, avaient déjà un produit de market fit établi, qui avaient déjà un beau chiffre d'affaires et qui avaient déjà conquéris une certaine part de marché. Donc, c'est là-dessus que je dirais qu'il y a une différence avec Yacine et Ulysse. Ok, très bien. Est-ce que vous pourriez rapidement définir ce qu'est un LBO ? C'est une... Enfin, je ne sais plus qui en a parlé, mais c'est quand même important que les auditeurs qui ne savent pas puissent avoir une lumière dessus aussi. Il y a juste... Je me permets de revenir juste rapidement sur la question d'avant. Il y a un point qui est assez important qu'on n'a pas évoqué. c'est la partie également analyse. Donc, lorsqu'on se fait une question sur une société, il est important du coup d'analyser la société sous plein d'angles. Ça, ça prend une part importante de la journée d'un jeune disciple, d'analyser la société d'un point de vue stratégique par rapport à son marché. Donc, quel est son positionnement par rapport à ses concurrents ? Quel est le différenciateur ? Quel est la potentielle barrière à l'entrée ? Également, une analyse peut-être un peu plus financière donc pour l'évolution du chiffre d'affaires, est-ce qu'ils sont loin de la rentabilité ou non ? Et des métriques qui peuvent être le coût d'acquisition client, les tueurs, etc. Et puis, on a recours à beaucoup d'avis de spécialistes. Ici, on sait beaucoup de choses à propos de beaucoup de sujets et du coup, il est super important d'y aller avec des professionnels de certains sujets, des potentiels de ces boîtes, des clients, des prospects, des clients de ces boîtes-là pour comprendre finalement l'attente et la solution de la boîte en question arrive à répondre aux attentes de ces... Très bien. Très clair. De ce qu'ils ressentent, de ce que je comprends aussi, c'est vraiment le métier de l'analyse VC. Finalement, très exposé et que tu n'as pas forcément une expertise, mais que tu commences à développer une de ton côté, de ton chef. Et c'est très clair. Ici, par exemple, pour revenir sur l'aspect entre guillemets technique, comment vous... Alors, je dis bien évaluer et pas valoriser, mais comment vous évaluez une startup ? Quels critères vont vous permettre de dire, voilà, telle société, c'est la prochaine micorne, c'est le prochain Doctolib ou prochain comète ? Enfin, vraiment, quels critères vous permettent de dire, bah, oui, il faut investir dans cette startup-là ? Est-ce que Lise, tu aurais des éléments de réponse à nous apporter ? Je crois, et Yacine pourra le confirmer, mais dans le métier qui est neutre, c'est-à-dire celui de l'amorçage et de la série A, donc le stat, juste après les tours d'amorçage qui sont au premier ou au deuxième dans la vie d'une boîte. En fait, ce qui compte, c'est principalement deux choses. Donc, ça va être l'équipe, la crédibilité de l'équipe. Donc, si t'as en face de toi des entrepreneurs qui n'en sont pas à leur première boîte qui ont et achievement, comme on dit en anglais, désolé pour l'anglicisme, chiffrer qui leur permettent de dire, bah voilà, moi, dans ma dernière boîte, j'ai fait X et j'avais autant d'utilisateurs. Ça a été un carton pour des raisons, les raisons objectives qui sont les suivantes. ça inspire beaucoup plus confiance. Et en fait, c'est pour ça que c'est plus facile pour les gens qui ont déjà fait des boîtes de relever de l'argent pour leur prochain projet. Fin de la partie là-dessus. Et l'autre chose, c'est l'attraction, en fait. Alors, ça dépend vraiment des business et c'est pas toujours mesuré par la même chose. Mais par exemple, imaginons que tu lances une application sur Spotify. Le premier truc que va aller regarder un PC, c'est de semaine en semaine ou de mois en mois, comment croit la base d'utilisateurs et combien de temps ils reviennent faire la chose que tu leur fais faire dans une application. Par exemple, pour Snap, tout le monde connaît, combien le mec a pris de Snap, combien d'amis différents il en a envoyé, à quelle fréquence et de semaine en semaine, comment la base d'utilisateur évolue. tu vois. Donc, c'est les deux gros trucs et après, en regard de ça, les mecs vont te présenter souvent un business plan. Tu vas regarder avec du recul en te disant, ok, est-ce que c'est crédible au vu de ce que j'ai vu, de ce que les personnes sont humainement et en tant que dirigeants et qui nous présentent comme état de l'art actuel pour leurs boîtes. Voilà. Et toutes les boîtes ne sont pas égales de la vue là, loin de là. Et il y a des gens très affûtés qui savent aussi bien pitcher, visser et ça se voit tout de suite. Voilà. Mais principalement, c'est ça qu'on regarde et après, Yacine le dit, en fait, il faut beaucoup d'humilité pour faire ce coup parce qu'il faut savoir se tourner vers des gens de ton réseau ou du réseau de la boîte pour laquelle tu bosses et dire, salut, je ne sais pas, il faut que tu m'éclaires sur ce sujet parce que sinon, c'est un élément clé qui te permettra de comprendre ou ne pas comprendre une boîte. Et c'est aussi comme ça qu'on se fait des convictions en admettant qu'on ne sait pas certaines choses. Donc voilà. Et peut-être, pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce qu'à l'inverse, il est difficile de dire non, on n'investira pas à l'entrepreneur ? Je ne sais pas, mais en fait, il faut le dire avec rapidité, je pense, deux choses, il faut le dire avec rapidité et bienveillance. C'est-à-dire que le truc, c'est que si tu réponds vite et avec un nom pertinent, les gens le prennent souvent en bien et seront susceptibles de te recommander à deux entrepreneurs qu'ils connaissent, sont susceptibles de revenir te voir plus tard pour te demander des conseils que tu leur donneras avec bienveillance parce que ton rôle, avant tout, quand tu es investisseur, c'est certes de retourner un fonds aux gens qui t'ont confié de l'argent, mais aussi d'aider les entrepreneurs parce que si tu ne les aides pas, derrière, ça change. L'écosystème et tout le reste ne te le rendra pas. Il y a cette composante de bienveillance qui est absolument nécessaire. Très bien, très clair. Merci, je me permets un peu de compléter ce que dit Lys. C'est un peu plus facile de dire non dans le sens où on dit non 99% du temps. C'est très rare qu'on dise oui, qu'on fasse beaucoup de deals. Enfin, qu'on fasse beaucoup de deals, on dit plus souvent non que oui. Et comme le dit Lys, il faut savoir dire non mais savoir bien l'argumenter, savoir dire rapidement et si les éléments qui sont clés, les éléments qui sont clés. Ok. Ok, très clair. Peut-être rapidement, je vais poser deux dernières questions avant de passer aux questions du live. Peut-être pour vous, vous trois. Je trouve à titre personnel qu'obtenir un stage, ou ne serait-ce qu'une expérience relative, ça devient de plus en plus difficile d'accès d'industrie avec la présence de très très bons profils et puis des profils assez intéressants. Quel est un peu votre avis sur la question ? Comment finalement intégrer l'univers du capital à risque ? Est-ce qu'ils sont en stage ou en CDI ? Pensez, si ça te t'arrange, et Dalil, en fait, moi j'ai une opinion assez étrangée sur le sujet. Je pense qu'en fait, ce qui vaut pour le visif, vaut pour tout le reste, mais c'est d'autant plus visible parce qu'il y a beaucoup de compètes à l'entrée. On est dans une ère, surtout quand tu bosses dans des métiers pas créatifs mais où tu dois avoir des convictions et des idées assez fortes, où tu dois avoir montré ta capacité de boulot. C'est-à-dire avoir ce que les Américains appellent « power work » et l'idée, c'est de se dire dans n'importe quelle taf, et ça peut aussi bien, tu vois, moi j'ai des potes qui sont analystes et qui pour le kiff, les exercices qu'ils trouvent en ligne et les foot sur leur github, tu vois. En fait, c'est plus seulement un truc de designer d'avoir une sorte de portfolio. Donc, la subtilité en VC, c'est que tu n'as pas un format très défini de ce qui fait ta prof au work. Mais l'idée principale, c'est d'avoir montré ce que tu as à l'intérieur de la tête et le début de tes convictions et de ta capacité à faire ce boulot. Donc, la curiosité et une capacité d'analyse, d'aller profond dans des sujets. Et c'est encore mieux si tu sais montrer et que tu as un début de réseau d'entrepreneurs comme quelqu'un t'es la bonne personne, susceptible de leur donner des bons conseils parce que c'est aussi eux qui pourraient te faire une intro. Enfin, désolé pour l'anglicisme encore une fois, mais une intro, c'est l'introduction, c'est-à-dire quelqu'un te présente à quelqu'un d'autre de son réseau et c'est eux qui vont être les plus sceptiques de faire une intro à des gens dans des fonds. Donc, en fait, finalement, en mode projet pour soi-même, tu vois. plutôt que de se dire je vais faire ce qu'on m'a appris à l'école, c'est-à-dire prendre un CV et une lettre de motive et la copier-coller partout à peu de choses près parce qu'en fait, si tu fais ça, tu restes en mode zomatique et les gens le voient très vite, tu vois. Alors qu'en fait, c'est d'autant plus enrichissant pour toi de te mettre en mode projet et de te dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour faire des trucs que j'aurais à faire en stage mais à mon propre compte. Et il y a en plus cette théorie, tu vois, du stage auto-inventé, c'est-à-dire un stage que tu commences à faire toi-même en faisant les tâches qu'on te préfère mais de ta propre initiative. Et en fait, c'est la meilleure manière de se faire remarquer, tu vois. dans certains métiers, il faut être un peu plus inventif et on vit si c'est le cas. Voilà. Mais ça peut être, tu commences un channel, ça peut être, tu commences des vidéos, ça peut être, tu commences à écrire des petits mémos, des petits essais ou une newsletter en choisissant un angle qui n'a pas été trop poncé par le passé et petit à petit, ton chemin comme ça. Mais par contre, ça, ça demande de la persévérance. Parce que si tu penses en tirer les fruits tout de suite, la route est généralement plus longue que ça. Par contre, c'est le meilleur truc que tu as à faire en tant qu'étudiant. Mais ça demande de la diligence, de la persévérance, le fait de poster des instructions internet alors que tu n'es pas sûr que les gens ne vont peut-être pas s'y intéresser au tout début. Ça demande de casser tout un tas de barrières mentales qui ne sont pas forcément faciles. et de finalement se lancer. D'accord. Yacine, t'en penses quoi toi, toi aussi, par rapport à la question initiale ? Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Ulysse. Il y a de plus en plus de candidats. En parallèle, il y a aussi beaucoup plus de fonds qu'il y a quelques temps. Il y a plus de place, mais je pense qu'il y a plus de candidats à finalement. Et du coup, il faut savoir se distinguer parmi l'ensemble des personnes qui sont des prétendants dans la mesure où ça peut se faire par plusieurs manières. Ça peut être à la fois des expériences, des expériences qui sont un petit peu différentes en sciences. Après, c'est très évident, quasiment tout le monde va faire du M&A ou une expérience en start-up. Ça peut être autour de passion et passion sur certains sujets et une véritable passion pour la tech parce que finalement, c'est le genre de profil qu'on cherche. qui sont à passer beaucoup de temps sur des sujets qui peuvent être par moment pas forcément très intéressants, mais qui vont avoir justement la capacité à trouver beaucoup d'intérêt dans ce genre de sujet et également partager tout ce qu'on fait, toutes les recherches qu'on peut faire, toutes les trouvailles qu'on peut faire sur beaucoup de secteurs et donc ça, ça passe par des post-médiums, des newsletters, etc. Là, vu que le marché devient super-crowded, il y a beaucoup de newsletters de jeunes d'ici. effectivement. Donc, je dirais qu'il faut être vraiment très inventif pour savoir se distinguer et puis, il faut être persévérant parce qu'il faut prendre beaucoup de monde et il faut toujours toujours persévérer et faire abonnement. Non, tu as tout à fait raison de ce que disait un peu Liss, la proof of work, persévérer, aller beaucoup plus loin, des newsletters, essayer de se faire finalement un travail d'analyste avant de l'être et c'est effectivement ce qui est un peu demandé, on peut rechercher et dans ce cas-là, on va pouvoir enchaîner, clôturer un peu la partie présentation pour aller vers des questions du live et j'ai une première question assez généraliste. Donc, quel parcours mieux vaut-il privilégier entre un parcours full finance, audit ou M&A et M&A ou un parcours type stage en business angel et expérience en start-up scale-up ? Une question, je pense qu'en fait, il n'y a pas de bonne réponse tant que, en fait, tant qu'en fait, le jour où tu vas aller postuler dans un fond, tu t'estimes crédible et tu es capable de coudre une histoire entre ces différentes expériences qui est cohérente. en fait, c'est les deux parcours que la question décrivait, ils sont bons, il n'y a pas de problème et je dirais même, alors après Yacine, tu m'arrêtes si tu n'es pas d'accord, mais je dirais même que les parcours un peu plus mixtes où tu n'as pas fait que de l'analyse financière ou que de la finance, ils sont peut-être un peu meilleurs et ils offrent peut-être une plus grande profondeur de penser et une meilleure connaissance de l'écosystème. parce que tu vois, moi par exemple, je suis arrivé dans cet écosystème directement vers le prisme de l'investissement et c'est parfois un peu dur parce que du coup, tu dois construire ta crédibilité de quelqu'un qui est au contact des entrepreneurs alors que jusqu'ici, tu étais stagiaire dans une banque à faire PowerPoint et tu avais une exposition relativement assez peu limitée, du moins de mon expérience et donc du coup, tu dois te réinventer. Donc, c'est top si tu as été dans une start-up hyper visible, système et que tu as été, comme par exemple, Yacine a fait, bras droit du CEO. Ça, c'est vraiment un super stage et ça forge aussi, je pense, un peu plus le caractère dans le sens où tu as peut-être plus d'autonomie et surtout, le contact humain est peut-être meilleur que dans les banques qui sont connues pour être quand même pas hyper tendre sur la personne même si, par ailleurs, tu peux passer de bons moments mais tu restes durs et les gens te le font sentir quand même, pas par méchanceté mais parce que c'est un peu un rite, tu vois, installé dans la façon dont les gens travaillent mais voilà, normalement, c'est un autre souci. merci. J'ai une autre question aussi, je pense pouvoir y répondre mais arrêtez-moi aussi, messieurs, si je me trompe, mais existe-t-il une branche compliance contrôle interne dans le monde du VC ? Est-ce que vous avez une idée là-dessus ? Rapide, j'ai une idée rapide et j'ai probablement tort ou j'ai... C'est censé suivre mais je vois que tous les gros fonds type les Eurasio, l'Invest, c'est vraiment les gros fonds pour avoir plusieurs personnes qui font leur back-office. Donc en fait, si tu as envie d'aller bosser dans le back-office de ces fonds et que c'est quelque chose que tu as fait de similaire avant, fais-toi plaisir. Je veux dire, il est sûrement qu'il recrute des gens et sûrement que les gens churnent peut-être un peu plus vite ou plus régulièrement que dans les équipes de gestion des fonds de VC parce que c'est des jobs un peu moins convoités. Mais c'est cool aussi parce que ça te permet d'avoir une matière différente que celle que tu faisais de l'audit dans un cabinet ou autre. Donc voilà ce que j'en pense. Et personne... Enfin, dans mon entourage immédiat, personne n'a fait ça donc je ne peux pas sans renseigner malheureusement. Peu de soucis. Très bien. Yassine, question pour toi et aussi pour Dalil. Tiens. Pourquoi, Yassine, tu as préféré le site Seria tandis que toi, Dalil, pourquoi tu as préféré le gros equity ? Et est-ce que vous pourriez aussi un peu définir ce que c'est, je pense, pour tout le monde ? Pas carrément. Si tu veux, je commence. Pourquoi j'ai préféré le site et la Seria ? Pendant mon expérience en banque d'affaires, j'avais les questions bossées comme je le disais sur les sujets d'ordre early stage. Donc early stage, c'est plutôt du site de la Seria. Des sujets plutôt d'ordre grosses. Donc, des sujets qui vont de la série B à la série Z. Ça existe. Et j'avais l'impression d'avoir plus d'impact sur et d'avoir un rôle plus important, entre guillemets, à jouer aux côtés de l'entrepreneur en étant en early stage au sens où, enfin, le fond où je bosse, on se vête véritablement des personnes qui vont co-construire la société, qui vont permettre aux fondateurs de la boîte de passer à l'échelle supérieure, d'être de véritables sparring partners. Donc, à la fois, t'es allégé des fondateurs sur les sujets d'ordre stratégique, etc. Alors que, finalement, quand t'arrives en série B, série C, tu confirmeras ou non ce que je dis, c'est que, la route de la société est généralement un peu tracée. On a déjà son projet de marketplace. Finalement, il n'y a plus qu'à dérouler, entre guillemets. Je dis qu'à dérouler, mais c'est très compliqué, la partie exécution. Je dirais, c'est plutôt la partie, ce qui m'intéresse dans le site de la série A, c'est le fait qu'on est, par le moment, investisseurs dans des sociétés qui n'ont même pas de produits ou des sociétés qui ont un produit mais qui n'ont pas encore de revenus et qu'on arrive à finalement mêler beaucoup de compétences et moi, mêler beaucoup de compétences, à savoir des compétences d'ordre financier, d'ordre stratégique et surtout d'ordre humain parce que, à ce niveau-là, c'est principalement l'argent. On investit dans une équipe. très claire. Dali, par rapport aux grosses equity ? On ne t'entend pas Dali. Allo ? Je crois que nous n'entendons plus. Je crois qu'on a perdu Dali. Vous m'entendez ? C'est un new Dali. Ah pardon, excusez-moi. Je reprends. Je suis désolé. En gros, comme disait Yacine, il l'a bien expliqué, il y a une différence effectivement entre l'early stage et le late stage. Donc, pour répondre à la première partie de la question, pourquoi j'étais plus, enfin, j'ai plus apprécié le côté grosse et quickie au départ, c'est que, bah déjà, je trouvais qu'il y avait un challenge au niveau de scaler la boîte, même si effectivement, par rapport aux boîtes que voient Ulysse ou voient Yacine, entre guillemets, c'est la boîte à son produit, la boîte à sa façon de penser, à son équipe dirigeante qui est quand même assez bien en place, elle a déjà des gros clients pour la plupart, mais le challenge, justement, c'est aussi pour ces boîtes-là une certaine internationalisation, comprendre quels sont aujourd'hui leurs point points, à quel point ils peuvent s'améliorer sur tel ou tel sujet, pour justement leur permettre de devenir des vraies références sur le marché. C'était un métier aussi plus financier et moins de convictions, même s'il y en a, il ne faut pas se leurrer. On a aussi énormément de call experts à faire sur le marché par rapport au secteur qu'on regarde parce qu'effectivement, comme l'avait dit Ulysse, on doit se créer, en fait, une conviction, mais on a aussi des BP qui sont bien plus élaborés et comme je venais du private equity, il y avait aussi une certaine zone de confort à avoir déjà des BP bien en place, à avoir des chiffres qui sont déjà bien en place aussi. C'est ce qui a fait qu'il y a eu mon attrait pour le gros equity, en plus de la situation de marché avec pas énormément de fonds sur ces taxes-là. Et donc voilà. Super. On a une question de Mansour, qui est, est-ce pertinent de faire plusieurs stages en VC pour ensuite travailler dans ce secteur ? Ou vaut-il mieux passer, par exemple, par une expérience en M&A ? Parce qu'il y a peu de « pur player » entre guillemets dans le monde du VC, j'ai l'impression. Et j'ai cette impression-là aussi. Donc quel est votre ressenti ? Peut-être Yacine ? Du coup, je ne saurais pas trop te répondre. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs, beaucoup d'autres facteurs. Il y a des pours, des contres. L'idée d'avoir fait uniquement des stages en VC. Le pour, c'est que tu sais déjà comment fonctionne un fonds. Tu as déjà probablement des contacts dans l'écosystème et c'est super important. Tu as déjà vu beaucoup de sociétés. Donc tu sais comment fonctionne finalement un fond de VC. et tout ce qu'il y a autour. Mais les contres, je dirais que tu risques de manquer d'ouverture d'esprit dans le sens où c'est important quand même d'avoir une expérience, je pense, dans l'écosystème startup. Que ce soit évidemment en startup ou même en incubateur ou une autre expérience de ce type. Dans le sens où c'est important de comprendre finalement ce que c'est qu'une startup de l'intérieur. Comprendre ce que tu vas voir en stage en tant que VC. C'est-à-dire qu'en VC, tu verras beaucoup de boîtes, on va t'expliquer beaucoup de choses et généralement, on essaie de montrer uniquement les meilleurs côtés de la boîte qui sont des choses qui n'existent pas vraiment. Tu vas te vendre un peu la vision de la société à 2-3 ans. Alors que si finalement, tu es en startup, tu comprends que entre le moment d'instant T et le 2-3 ans, il y a beaucoup de boîtes. Et finalement, je pense que c'est un élément qui est important. après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Ça dépend énormément de choses. Il y a des gens qui n'ont fait que du VC et qui sont rentrés en VC et qui sont excellents. Il y a des gens qui n'ont jamais fait de VC avant de rentrer en VC et qui sont excellents aussi. Par contre, ce que je dirais pour rebondir sur ce que Yatin était en train de dire. Donc, ce que dit Yatin, c'est très vrai. Moi, j'ajouterais quand même que tu vois, si tu es dans un bon fond de VC et que tu fais un stage là-bas, il y a 9 chances sur 10 que tes bosses vont te dire tu veux faire quoi maintenant ? Et le tu veux faire quoi maintenant, la suite logique, ça va être d'aller bosser dans une boîte bien en vue et ils te feront gentiment une intro aux fondateurs qu'ils risqueront de connaître s'ils font et bien en place. Moi, j'ai vu plein de types que je connais faire ça. Un super stage d'un bon fond. Je sais pas, à l'époque, j'avais un pote qui était chez Autium qui était un des très beaux fonds de l'époque et qui était parti faire un stage chez Alan, par exemple, tu vois, comme commercial. Et ça, ça s'est arrivé juste parce que son boss lui a dit, ouais, je pense que c'est cool que tu es une expérience startup même si la suite de ta carrière est en VC. Et il se trouve que ce type-là en particulier, il est resté chez Alan parce qu'il ne sait plus, tu vois. Donc, je pense que ça revient sur ce que Yassine disait, c'est l'importance capitale de l'ouverture d'esprit. Et je n'en suis pas la parfaite illustration vu que je n'ai fait que des stages de finance. Donc, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. En l'occurrence. Mais quand j'entends ce genre de réflexion, moi-même, j'ai des regrets. Je me disais, bah, c'est con. J'aurais peut-être dû faire des stages de part-droit CEO ou des professionnels de startup. J'aurais sûrement appris plein de trucs, quoi. Non, ces stages, pour en avoir fait un perso dans une startup de requête internet, c'est des expériences assez énormes. L'exposition est vraiment incroyable. Et de l'autre côté, tu as vraiment cet aspect business et tu comprends beaucoup mieux la dimension un peu métrique, on va dire, qu'on recherche chez une startup. Tant plus que Roquette internet, enfin, tu j'aimerais, Mike, mais Roquette internet, c'est pas des tendres, c'est des Allemands. Pour ceux qui, on espère, c'est un incubateur allemand est connu pour sa rigueur militaire et sa force d'exécution. Et je pense que Mike pourra vous en parler, mais ils sont assez chauds quand ils prennent des gens en stage, c'est pour les faire bosser bien. Et c'est une super expérience que, par exemple, moi, j'ai pas fait. pour le coup, je me suis pas fait fouetter non plus en stage, mais tu étais là de deux heures à Twitter, et je t'assurais que tu bossais très bien et que les Allemands n'avaient pas le temps avec l'étape de ping-pong et les... on va serrer des palus ou autre. La startup nation allemande est plus austère, c'est clair. Désolée de vous interrompre, j'en profite juste pour glisser un petit message puisque vous parliez de Roquette Internet. La semaine dernière, on avait le live Entrepreneuriat et on avait Ilias qui est fondateur de Vtable, une startup qu'il a fondée en Australie et qui est justement financée par Roquette Internet. Donc, il a présenté ça très rapidement, mais il en a parlé. Si vous êtes intéressés par l'entrepreneuriat et que vous voulez en savoir un petit peu plus là-dessus, notre live est disponible en replay sur YouTube. Je vous envoie le lien tout de suite dans le chat. Trop cool. Merci. Très clair. C'est vrai qu'on pourrait en parler un peu plus hyper longtemps de Roquette. Est-ce que l'analyse VC pour vous, trois, est-ce que l'analyse VC est en constante relation avec des entrepreneurs ou il reste cantonné à l'analyse du PGD et à l'action du deal flow ? S'il est dans la deuxième posture ? Oui. Je crois que c'est qui avait commencé à parler, je crois que c'est toi, Yacine ? Ou Dalil ? Vas-y, Dalil. Vas-y, Dalil, go. Pas de souci. Ce que je voulais dire, c'est que moi, en tout cas, de mon expérience perso, j'avais énormément de contacts avec les entrepreneurs et donc les fondateurs des boîtes. Après, est-ce que ça s'explique aussi parce qu'on était une équipe assez jeune et donc assez réduite ? Par exemple, il m'arrivait souvent d'aller voir directement les CEOs avec une des partenaires ou avec les partenaires. Je veux dire, les stages qui vous mettent en relation avec une certaine exposition aux entrepreneurs dans le VC, ça existe parce que moi, j'en ai fait un. Maintenant, je ne sais pas à quel point, par exemple, Yacine, c'est le cas aussi ou pas et Ulysse non plus. j'avoue, je ne sais pas, je parle juste de mon expérience perso. Très clair. Très clair. Très clair. Je pense que, oui, je pense que c'est un peu pour mon cas énorme dans le sens où je passe le plus clair de mon temps en meeting avec des entrepreneurs ou au téléphone avec lorsque je n'étudie pas leur documentation. Après, ça va dépendre du fond. Moi, je sais que dans le mien, on a beaucoup de liberté, beaucoup de responsabilité du coup aussi. on est amené à faire beaucoup de meetings avec des entrepreneurs, que ce soit seuls ou avec leurs partenaires et on passe également beaucoup de temps à regarder les pitch dates, etc. de ce que je crois savoir et des différents échos que j'ai pu avoir. Les gens, généralement en analyse d'ici, du moins en junior, ont mis trop à l'exposition dans le sens qu'ils font beaucoup de meetings avec les entrepreneurs. j'entends. Très bien, très clair. Du coup, peut-être pour aussi rebondir ce que tu disais, en général, est-ce que ce sont les fonds des questions qu'on a reçues et est-ce que ce sont les fonds qui viennent aux startups ou les startups qui démarchent les fonds pour trouver un financement ? Et à mon sens, je pense qu'on peut déjà y répondre en disant que c'est les deux. Ulysse, toi qui es dans ce prisme-là, est-ce que tu peux nous répondre ? Ouais, en fait, globalement, et ça permet de retracer un peu l'histoire de ce que c'est l'investissement en startup. La base, en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs que de fonds et il y avait beaucoup d'entrepreneurs que d'argent disponibles pour les financer et donc du coup, c'était un peu la guerre, des entrepreneurs qui allaient dans les fonds, qui étaient relativement peu nombreux, qui passaient tous les dossiers entre eux. Donc, en fait, finalement, il y avait moins ce taf de faire le boulot d'aller vers les entrepreneurs. Maintenant, le paysage a complètement changé et il y a un port de force qui, petit à petit, traverse. Et donc, du coup, si toi, tu veux bien faire ton boulot d'analyse VC, tu dois être visible, tu dois avoir un minimum de marques personnelles sur les réseaux sociaux, l'écosystème, de manière à ce que, quand on parle de toi, tu sois perçu comme quelqu'un à qui on peut faire confiance, quelqu'un qui a de bonnes idées, quelqu'un qui pose les bonnes questions quand tu rencontres des gens, quelqu'un qui est sympa, c'est con, mais être quelqu'un de sympa et d'abordable, d'affable, je t'assure que ça fait vraiment la différence, je pense. de plus en plus, tu as cette exigence-là, tu ne peux plus être simplement posé dans ta chaise et ouvrir des pigitechs toute la journée pour dire toi oui, toi non, toi oui, toi non. Au contraire, si tu veux trouver la vraie pépite, tu as intérêt à avoir de bonnes convictions et tu as intérêt à aller la chercher et à convaincre les entrepreneurs de faire le deal avec toi, ce qui est une tâche facile, surtout quand tu as des gens qui savent très bien ce qu'ils veulent en face de toi. Il y a des entrepreneurs qui connaissent bien, bien, bien le game du VC, pour l'avoir été eux-mêmes ou pour avoir fait le taf de bien s'informer et du coup, ils ont les codes et ils sont capables d'en jouer à leur avantage. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi en plus. Pour rebondir sur ce que disait Ulysse, pour les followers, il y a un excellent article de Boris Golden de Partec qui avait mis en avant le fait que justement aujourd'hui, les entrepreneurs, ils n'attendaient pas juste de l'argent, ils attendaient ce qu'on appelle du smart money, de la part des fonds et des business angels. Donc, je conseille à tout le monde d'aller le lire. Il est disponible sur son LinkedIn. Donc, n'hésitez pas. Merci. D'ailleurs, tout ce que je disais avant, c'est pré-investissement, c'est-à-dire que ça, c'est juste pour gagner le deal. Après, ton entrepreneur va avoir besoin de toi pour le conseiller sur sa stratégie, qu'un peu pendant les bornes, mais surtout entre les lignes, donc les bornes, pardon, les conseils d'administration des boîtes, font mieux tous les trimestres. En fait, derrière, après, c'est entre les lignes au téléphone, ponctuellement, que tu vas aller aider le type avec qui tu bosses en le challengeant. Il y a une idée sur sa stratégie ou sur des points très précis sur lesquels toi, il viendra te solliciter. Est-ce que là, j'ai besoin par exemple de recruter un mec très spécifique ? Moi, je n'ai pas ça dans mon réseau, il faut que tu actives le tien. Tu ne diras pas comme ça, mais la requête, c'est celle-là, tu vois. Et ça peut être... Là, sur ce truc de ma stratégie, j'ai peur de complètement me planter, de ton expérience et de ce que tu as la bonne solution. Et ainsi de suite. Et ça, c'est extrêmement important. Et avant, là où avant, c'était très informel, maintenant, il y a cette vraie exigence à part des fondateurs qu'ils font, soit structurer dans leur approche du support aux boîtes dans lesquelles ils ont déjà investi. Donc, du coup, ils recrutent des gens qui, co-system managers, support managers, enfin, par plein de titres différents, mais le fond du truc, c'est qu'il faut, une personne à plein temps faire ses sujets de support. C'est-à-dire que, dès qu'il y a une demande qui remonte, il est capable de la diriger de manière à ce que le type, il ne lève pas la main pour te demander de l'aide le lundi et que tu lui ai répondu dans deux semaines. Sinon, ça ne sert à rien. Autant qu'il cherche des solutions lui-même. Et dans ce cas, il n'y a pas besoin de ton aide. Très clair. Comment jugez-vous, par exemple, je m'adresse à Yacine, comment toi, par exemple, tu peux bien juger qu'un projet est assez mûr pour requérir des fonds ? Question de AKM. Comment on peut juger ça ? Je dirais que, on regarde finalement les premiers résultats de la société en fonction de son avancement. Donc, post product market fit. l'idée, l'idée, c'est de constater que la solution répond aux attentes des clients, mais que finalement, la boîte n'a pas suffisamment de cash pour pouvoir scaler, pouvoir étendre son service à d'autres clients. Et donc, je dirais, ce qu'on regarde, c'est justement les metrics qui sont liées à ce product market fit. Donc, l'évolution du nombre de clients, l'évolution du churn, donc l'évolution du nombre de clients qu'on perd, les raisons de ce churn, et finalement, qu'est-ce qui fait le facteur différenciant de la boîte par rapport aux autres acteurs du marché ? Est-ce que la solution à la boîte a une tech particulière ? Est-ce qu'il le markete mieux ? Quand tu as l'ensemble de ces éléments-là. Donc, je dirais, vraiment s'assurer que la boîte a une solution qui correspond aux attentes des users, qui a trouvé son product market fit, et que finalement, les clients sont prêts à acheter la solution et que pour x ou y raison, la boîte ne peut pas le faire parce qu'elle n'a pas encore développé son produit, parce qu'elle n'a pas une force de vente suffisante. Donc, voilà. En ce moment, c'est déjà là. Ok. Très bien. Et j'en rajouterais à ce que Yacine était en train de dire. Tu vois, la maturité, elle est aussi... la capacité de la boîte à passer à l'échelle, puisque c'est ça finalement qu'on veut dire quand on dit ce qu'elle est. elle dépend aussi beaucoup de la maturité du dirigeant. C'est-à-dire qu'en fait, si tu penses que la personne que tu as en face de toi a la capacité d'apprendre extrêmement vite tout ce qui permet de gérer une boîte de 50 personnes plutôt que... ou de 100 personnes ou de 200 personnes que d'en gérer une boîte de 10, c'est là où tu vas l'aider à accélérer. C'est-à-dire, tu vas lui dire, voilà, maintenant, l'organigramme de société, ça doit être ta, ça doit être ça, et tu dois recruter tel mec, tel mec, tel mec, tel mec, espérer passer à l'échelle rapidement. Tu peux mettre en place telle stratégie pour prendre tant de clients sur telle échelle de temps. En fait, c'est à toi, lui, il n'y a pas forcément une idée très possible de lui donner un peu le cadre et lui dire, ok, comment c'est ça ? C'est aussi le principe du VC, et c'est ce qu'il faut comprendre dans les sociétés qui se font financer par les VC, que la boîte trouve le product market fit, c'est-à-dire la correspondance entre le produit qu'il propose et le marché qu'il y a en face. Eh bien, l'objectif principal et unique jusqu'à un bon bout de temps, ça va être de gagner en taille, tu vois. Et en fait, c'est le principal objectif des VC parce que c'est ça qui va déterminer la valeur à laquelle tu peux sortir la boîte. C'est-à-dire que plus elle grandit dans la période où tu la détiens, donc ça va être entre 5 et 10 ans, plus tu as des chances de la revendre cher. Et en fait, les VC savent très bien qu'ils vont investir dans un fonds, je ne sais pas, sur 10 boîtes dans lesquels ils investissent, il y en a 7 qui seront au tapis, je dis ça, en moyenne, il y en a 7 qui seront au tapis ou pas loin du tapis à la fin du fonds et qu'il y en a 2 ou 3 qui ont vraiment réussi à amener cet effet d'échelle qui en fait permet l'existence économique de la chose. parce que derrière, tu généreras tellement d'argent avec les 2 ou 3 de ton fonds que tu pourras retourner l'argent qu'on a investi chez toi et plus. Mais par contre, il y a toute cette compétence très très forte à avoir au niveau de... cette société, là, elle est mieux à passer à l'échelle, il faut le faire vite, très vite, très fort. Parce que toi, en tant que fonds, tu as ton intérêt qui est évidemment la boîte grandisse, que l'entrepreneur réussisse, s'épanouisse, etc. etc. Tout ça, c'est le côté bisounours et bienveillant de la chose qu'il faut avoir. Et l'autre, c'est que le venture capital, c'est une industrie où les retours d'échelle dictent tout, quoi. Et font les fonds et font l'existence économique des fonds. ça, c'est très important à comprendre. Et il y a plein de petites boîtes tech qui n'ont pas vocation à plus grossir que ça et qui peuvent s'en sortir très bien sans nécessairement lever beaucoup de fonds. Dans ce cas-là, ils choisissent de ne pas faire ce qu'on appelle un play venture, c'est-à-dire ne pas faire un play qui est axé sur la croissance. Mais c'est très important de comprendre que ce sont des investisseurs qui sont obsédés par l'idée de croissance. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tout ce cirque autour de... Enfin, c'est très important de penser la croissance de sa boîte, mais on a tout ce cirque autour du gross hacking et c'est un peu parti dans tous les sens parce que maintenant, il y a des mecs qui se disent alors qu'en fait, ils ne pensent pas du tout en termes stratégiques, ils pensent vraiment en termes de je vais aller soulever le plus de clients possible. Pour les réflexions, c'est à voir, c'est comment je mets en place une boucle qui permet que ta boîte, elle avance telle qu'elle a une espèce de rouleau compresseur en gagnant toujours plus de clients et en dépensant toujours moins d'argent. C'est hyper important et c'est ça l'effet d'échelle aussi. C'est super important à comprendre et pour ceux qui font un peu d'économie, vous verrez très vite le sens de cette réflexion au global. très clair. Très clair. Très clair. Merci pour ces éléments de réponse. Il y a peut-être une question qui n'a pas forcément, je dirais, à voir avec un peu tout ce qu'on s'est dit plus tôt, mais comment est l'ambiance de travail dans le domaine ? Et c'est vrai que c'est une question à laquelle j'échange quasiment tous les jours avec Dalil, mais c'est quand même bien pour nos auditeurs que vous nous expliquiez, Yacine et Lise, quelle est l'endurse de travail dans le domaine du VC ? Peut-être Yacine ? Ouais. Je dirais que c'est une ambiance, enfin après, le domaine du VC, c'est assez compliqué d'évaluer comment ça se passe dans d'autres fonds, on a uniquement des échos, mais dans mon cas, c'est une ambiance qui est super merveillante avec une véritable volonté d'accompagner et de former les jeunes, leur donner beaucoup de responsabilités, leur donner une belle exposition. Donc non, je dirais, à ce niveau-là, j'ai rien à redire, c'est, on sort de l'expérience en VC, généralement, on grandit et on a appris énormément, énormément, énormément de choses sur beaucoup de secteurs, beaucoup de secteurs, beaucoup de tendances futures et c'est ce qui est assez qu'on fait en VC, c'est que, on a la chance aujourd'hui de voir des boîtes qui dans, dans peut-être, je ne sais pas, 4-5 ans seront connues du grand public et on a finalement la possibilité de voir le futur. Donc, c'est une expérience qui est assez folle. qui ont, dans Mano Mano, dans Blablacar, dans DoctoLib, en Orca Boa qui venait à peine d'être lancé. Tu vois, c'est quand même assez fou, en métier finalement. C'est vraiment le fait d'avoir cru en la société, l'avoir vu en fait, un peu avant tout le monde, de croire à la vision aussi de l'entrepreneur et c'est vrai que c'est tout à fait vrai il y a ça et le fait que quand tu rentres dans ce domaine par exemple imaginons tes stagiaires dans un fonds pour donner un truc très concret tes stagiaires dans un fonds, les autres stagiaires et les autres juniors savent pertinemment que si tu leur demandes un petit café ils l'apprendront toujours après il y a deux trucs, soit tu t'entends pas plus que ça avec la personne mais elle sera par défaut bienveillante soit tu te fais des potes et ça c'est génial en fait c'est un peu le truc tu peux aller attraper l'épaule de n'importe qui et dire ouais viens on parle et les gens te diront jamais vraiment non au pire ils ignoreront tes messages mais il n'y aura jamais un vrai non j'ai pas le temps ce qui est peut-être plus le cas quand tu cherches des stagiaires en banque d'affaires et que tu tentes d'aller taper aux portes des mecs en disant salut cherche un stage super approche j'ai vu ce que t'avais fait il y en a qui te répondent pas qu'ils te disent non j'ai pas le temps bouge et ça c'est cool dans ce milieu parce que comme Néassine le dit il y a une vraie grosse bienveillance que t'es sympa, affable et que tu poses les bonnes questions ou que tu vas chercher les gens de manière intelligente en disant j'ai vu ce que t'avais écrit l'autre jour je pense sympa tiens regarde tel article ou alors j'ai vu ce que t'avais dit l'autre jour sur les réseaux j'ai vu cette boîte qui fait ça en France ou ailleurs va te checker c'est top et les gens c'est aussi grâce à ça que tu te fais une répute il y a ce que t'écris en public et il y a aussi toutes les petites micro-interactions privées qui font que derrière les gens prennent confiance en toi et en fait c'est un game très similaire à la façon dont tu es utile à tes potes dans la vraie vie c'est juste qu'on parle d'actions un peu différentes mais finalement c'est assez similaire donc il faut être à fond dans la bienveillance et dans le truc de se rendre utile même sans rien espérer en retour direct 90% du temps mais c'est le concept de serre en député qui est hyper important et c'est le gros truc à garder en tête quand tu veux ou veux bosser dans ce secteur d'accord ok j'entends donc c'est vraiment un peu un peu lié à tous les outils enfin voilà tous ces outils pour avoir des infos il faut creuser soi-même où il y a ce réseau personnel ce qu'on appelle du sourcing bon je suis désolé pour l'ambicisme mais inbound, outbound le fait de pouvoir se sourcer de rencontrer des gens qui vont nous permettre de prendre connaissance d'un dossier ou de quelque chose etc très clair il va nous rester quelques questions pour finir ce live peut-être quelle est la part de la technique est-ce que la part pardon de la technique finance au centre du VC est élevée je pense que ça peut aussi toucher par exemple Dalil parce que je sais que dans les fonds growth c'est beaucoup plus axé données et chiffres et dans les fonds un peu early stage série A ça va être beaucoup plus axé sur le produit et l'équipe donc est-ce que Yacine et Dalil vous avez des éléments à apporter par rapport à ça ça va être principalement ça va dépendre de beaucoup de facteurs si la boîte est lancée ou non si elle n'est pas lancée dans le business plan parce qu'on va avoir l'ambition du fondateur et sa stratégie de manière plus générale parce que dans le business plan tu ne mets pas que tes projections financières tu mets tous tes recrutements et du coup ça te permet d'avoir cette vision à propos de la société pour les projets qui se sont lancés ça va être important parce qu'on va pouvoir voir l'historique de la société voir son évolution et vérifier finalement si les forecasts sont complètement dégurants ou au contraire se dévaluer rarement se dévaluer mais je dirais que c'est important c'est avoir descendre un PNL prêt besoin d'avoir fait le DEC pour faire un petit peu d'expérience d'avoir le DEC pour être ici mais ouais il faut quand même des connaissances solides en finance sans être pour autant il faut savoir comprendre un business plan typiquement et comprendre le passage d'un état financier à l'autre et de savoir ouais enfin il y a peut-être des informations complémentaires lisses et à part enfin je ne sais pas vu que j'ai fait six mois d'année donc je suis peut-être un peu biaisé mais il ne faut pas avoir des compétences particulières en finance il ne faut pas être un krach non plus il ne faut pas être non plus enfin il ne faut pas être perdu mais il ne faut pas être non plus un monstre de la finance et je vais peut-être dire un truc qui est un peu paradoxal mais honnêtement si tu as fait des études supérieures en particulier en école de commerce c'est pas du tout hors de portée d'apprendre très rapidement en deux trois semaines tout le reste qu'il y a pour comprendre les finances d'une start-up franchement et d'ailleurs ce n'est pas ce qui est dur dans l'amitié de conseil financier ce qui est dur ce n'est pas tellement on n'est pas dans des grands calculs de stochastique ou de je ne sais quoi en finance de marché on a des trucs très très pragmatiques le seul truc qu'on demandera c'est de savoir le faire le vide sans jamais faire d'erreur c'est là où est la vraie difficulté et en fait le truc en vici c'est que dans les fonds de grosse comme là où a pu bosser Dalil chez Gaïa effectivement il porte une attention à la crédibilité du business en seed et en série A en seed surtout un peu moins parce que en fait tu vas être plus indulgent dans le sens où de toute façon le type il n'a pas forcément produit de market il n'a pas forcément tout de bien calé encore donc son BP il faut le regarder en prenant un bon grain de sel comme disent les anglo-saxons et c'est vraiment le truc de se dire je le regarde mais je me dis de toute façon le plus important c'est les critères qu'on a à dire est-ce que l'équipe est crédible est-ce que le produit est sur la bonne voie est-ce que les premiers signes de traction sont encourageants il y a tout un tas de choses qui avancent effectivement en gros si les mecs n'ont pas démontré une maturité du point de vue là c'est un peu embêtant ou alors si les BP sont vraiment très décodants il faut avoir fait un peu de finance ou s'entourer des bonnes personnes pour être capable de le voir je dirais super clair super intéressant et beaux éléments de réponse merci Ulysse pour tout ça on a encore deux dernières questions et puis après je vais vous permettre de vous libérer une question pour vous trois je pense question d'entretien quels sont les startups qui vont vous en marquer en ce début d'année qui sont les startups Yacine commence du coup parle de quel stade de développement tu fais ce que tu veux mon boîte qu'on avait vue c'était bonjour dot.io mon boîte Defenders c'est un truc qui est je vais pire rapidement c'est une solution de démo pour sales B2B en complètement en remote du coup c'est un peu le zoom pour les sales avec beaucoup de features typiquement ça permet de voir si ton prospect est toujours connecté ça permet de voir combien de temps ton prospect a passé sur une autre page et ça permet du coup d'ajuster enfin c'est pas le sales d'ajuster leur discours c'est une boîte qui est qui fait partie du coup de Defenders c'est un startup studio qui est réputé qui est considéré comme l'un des meilleurs start-up studios en France et même en Europe et qui est spécialisé sur les sujets les sujets B2B dans ma boîte et je pense que je pense qu'on aura qu'on en reparlera dans un très long temps de cette boîte très clair Ulysse une startup qui t'a fait vibrer depuis ce début d'année il y en a pas mal moi j'ai beaucoup aimé alors j'ai été un peu au States l'année dernière je suis resté pas mal quand même connecté à cet écosystème et la semaine dernière j'ai publié un truc sur une boîte qui s'appelle Fast et en fait j'adore le côté un peu limpide de la promesse et la vélocité que les mecs mettent à exécuter cette promesse et en fait c'est très simple les types se sont dit mais en fait il n'y a pas une solution qui permette de cliquer sur un bouton et check out ça veut dire de passer à la caisse très rapidement ou de te connecter déconnecter très rapidement d'un site n'importe lequel et ils se sont dit en fait il y a des solutions qui existent chez Amazon chez Google chez Apple qui ne sont pas mauvaises mais il n'y a rien d'indépendant qui permet d'aller sur à peu près tous les sites et en fait ça représente on l'oublie assez vite mais ça représente vite une grosse part de l'e-commerce et des besoins de connexion déconnexion identification et de la donnée perso à des tiers sur internet et en fait c'est un truc qui est complètement sous-adressé et je trouve la mission de cette entreprise assez comment dire assez simple mais à la fois gigantesque et folle et personne ne l'a bien fait et en fait ils se disent aller chercher le midi à 14h et il faut déjà bien tacler ce problème là et j'aime beaucoup la personnalité des fondateurs la façon qu'ils ont agrégé plein de gens hyper compétents et intéressants autour d'eux donc j'ai écrit un petit mot là-dessus il faut mettre le lien quelque part si vous voulez aller voir et en France et en France qu'est-ce que j'ai bien aimé récemment bonne question il y a une autre boîte Defenders que j'aime beaucoup qui s'appelle Double et en fait il y avait eu une hype pas possible autour des assistants virtuels on disait ouais la secrétaire c'est mort il n'y aura plus jamais de boulot de secrétariat etc et en fait eux ils prennent la position envers en disant non non on veut des secrétaires très qualifiés plusieurs clients à la fois mais qui sont assistés de manière intelligente par un bon outil et qui surtout font ça en remote et en fait là t'es à fond dans ce paradigme là parce que tout le monde bosse depuis chez soi et beaucoup de CEOs dans leur appart sont en train de bosser et gèrent des boîtes parfois gigantesques depuis leur appart et en fait ils ont besoin de gens pour les aider de manière intelligente et on manque d'un produit bien foutu pour faire ça et c'est une boîte qui a émergé qui restait deux ans en stealth alors le stealth c'est quand tu montes une boîte et que tu développes un produit sans le rendre public donc tu peux avoir une petite bêta avec quelques personnes à qui t'as parlé du projet et c'est comme ça que tu sors ta première version et souvent quand tu sors de stealth et que ta boîte est déjà très prometteuse il t'arrive de lever de l'argent dans le même coup et de te rendre public et de faire une pierre de coups ce qui fait parler de toi dans les médias et ce qui permet d'attirer l'attention assez vite donc ça ne fait pas tout mais c'est une bonne technique de passion publique et donc très bon et de très bons entrepreneurs et un autre truc aussi et j'ai trouvé ça complètement fou c'est un mec qui a lancé une start-up qui s'appelle Colette Club et en fait ça sort de la tendance du co-living et c'est très intéressant parce que ce type là au moment où tu ne peux pas aller côtoyer tes grands-parents parce qu'il y a la crise et le risque sanitaire que pose le coronavirus mais il te dit en fait moi à long terme je pense que mettre en relation des personnes âgées qui se sentent seules et des étudiants qui n'ont pas une thune pour leur permettre d'avoir des solutions de logement viables et intéressantes de bridger un peu le truc pour des générations qui ne se comprennent plus des tendances autour de hockey boomers tout ça et le mec s'est dit je fais ce qu'on se parait complètement fou et je lance ma boîte pendant une crise sanitaire qui justement éloigne des générations que j'ai trouvé ça assez bold et assez intéressant après il y en a plein plein d'autres dont je pourrais parler mais je pense qu'on arrive au bout du temps qui nous est imparti Mike ouais non tout à fait peut-être entendre la start-up de d'Alil ouais bah Ulysse m'a pris Colette Club c'était celle que je voulais prendre parce qu'il faut que je trouvais ça mais je vais aller non non t'es guête bah moi je vais aller sur une boîte qui est bien plus mature que celle que Yatsing ou Ulysse ont évoqué enfin à part fast c'est ça serait Open Classroom ou 360 Learning qui sont des boîtes donc du tech et je trouve ça assez dead tech pardon et qui sont qui sont je trouve pardon un deux trois exceptionnel surtout dans la crise aujourd'hui qu'on vit on peut voir qu'il y a un apprentissage digital qui doit se démocratiser encore plus que ce soit pour les jeunes ou pour des cadres qui sont aujourd'hui dans des entreprises et bah je trouve que ces boîtes là elles vont réussir pour moi c'est ces boîtes là qui vont réussir à passer le cap d'être juste de belles boîtes de très belles boîtes françaises mais qui vont être je pense des vraies références européennes et peut-être mondial pourquoi pas sur le fait que bah aujourd'hui l'éducation digitale c'est hyper important ça permet aussi à beaucoup beaucoup de monde de s'éduquer alors qu'ils n'en ont pas forcément les moyens dans le système traditionnel donc ça serait les deux startups que je mettrais en avant très bien c'est très clair trop cool et je voulais juste demander sur un commentaire qui est dans les derniers du Twitch Mirio 1010 qui disait est-ce qu'il y a des livres des vidéos et autres références et en fait ça fait plusieurs semaines plus d'un mois je pense que je fais une espèce de librairie perso ou plein plein d'articles qui notamment parlent des finances mais pas que sur l'analyse des startups et je te la partage avec plaisir donc n'hésite pas à lâcher ton email en privé ou dans le chat je sais pas comment on peut faire ça mais je t'enverrai avec plaisir et quand elle sera un peu plus complète évidemment je la balance sur Twitter pour partager dans le bon esprit de ces endipités dans ce parlement trop cool que de la générosité ici merci franchement hyper quali je pense que sur ces très très belles paroles je pense que nous allons clôturer ce live merci beaucoup merci à vous d'avoir pu vous rendre disponible pour participer ce live et de donner des réponses hyper exhaustives honnêtement c'est pas parce que c'est vous mais vraiment j'ai trouvé ça de très très bonne qualité d'entendre des craques il est très belle pointure dans ce domaine là exposer leur leur qualité leur réponse donc merci beaucoup et dans tous les cas nous serons disponibles ce live sera disponible sur Youtube nous en ferons un replay dans les jours qui suivent qui viennent et n'hésitez pas à nous contacter ou bien vous pouvez très bien contacter nos trois intervenants sur leur Twitter respectif pour peut-être des questions éventuelles ou autres merci Ulysse et juste pour Mike je voulais juste dire un truc pour toutes les personnes qui sont un génieur en lycée ou aspirant en lycée il y a un site qui s'appelle le Memo Hub M-E-M-O-U-B point O et qui est du coup une solution qui permet d'inquié ton entrée dans le monde de lycée et c'est un mec qui s'appelle Clément qui est vraiment super cool en plus d'être un mec méga smart qui fait le truc il y a beaucoup de ressources sur son site beaucoup d'articles de blog sur comment commencer sa guerre en lycée est-ce qu'il faut commencer en lycée ou est-ce qu'il faut commencer en start-up donc voilà beaucoup d'éléments je vous invite tous à suivre sur Twitter aussi il fait des trucs vraiment ouf et le deuxième deuxième article aussi qui s'appelle Breaking Into Venture Capital qui a fait Alex Combre qui bosse chez Idinvest qui explique finalement différentes manières d'entrer dans l'issue les profils qui sont un peu présents sur la place parisienne donc voilà deux super trucs en plus évidemment la newsletter de Mike et celle de Julis évidemment c'est gentil et vraiment et moi c'était top top ressource et super sympa moi j'avais fait la formation aussi comme Yacine très bon truc alors qu'on le rende avec la face alors il faudrait que c'est vrai que même moi très très bons échos et Clément Clément est très smart aussi et pareil la newsletter d'Alexandre notamment sur le sujet Breaking Into Venture Capital c'est en anglais mais c'est très très bien très très bien foutu très bien écrit et très très détaillé donc voilà je pense que sur ces très belles paroles nous pouvons clôturer nickel merci et bravo Outubi pour tout ce que vous faites et toutes vos ressources que vous partagez les nombreux lives c'est vraiment cool d'avoir un c'est vraiment comme ça la félicitation Outubi merci les gars merci d'en revendre merci à vous c'est grâce à vous c'est grâce à vos témoignages qu'on fait vivre cette initiative donc merci à vous et pour les prochains lives on reprendra nos horaires de départ donc on se connectera à partir de 20h tous les samedis on a également d'autres choses en préparation les podcasts qui sont en cours d'enregistrement donc restez connectés on vous annonce du nouveau sur notre compte twitter très prochainement